La méthode de prospective d'horizon Les hypothèses Ce module montre quand et comment les hypothèses sont utilisées dans la méthode d'horizon et les principales difficultés rencontrées en travaillant avec des hypothèses stratégiques. Une hypothèse est une croyance qui est généralement acceptée comme étant vraie ou certaine. Les hypothèses actuelles façonnent l'analyse stratégique et devraient donc être remises en question pour s'assurer que l'élaboration des politiques est efficace et efficiente pour s'occuper des autres enjeux. Le processus de prospective permet de tester la solidité des hypothèses actuelles. Les objectifs d'apprentissage Comprendre pourquoi les hypothèses sont utiles dans le processus de prospective, comprendre comment les hypothèses sont utilisées dans la méthode de prospective d'horizon et savoir comment recenser les hypothèses stratégiques. Qu'est-ce qu'une hypothèse? Une hypothèse est une croyance qui est acceptée comme étant vraie, sans preuve. Les gens peuvent être conscients de leur hypothèse, mais celles-ci sont souvent cachées ou implicites et elles sont simplement tenues pour acquises. Les hypothèses jouent un rôle important dans nos vies. Le diagramme ci-dessus montre les étapes génériques du processus de pensée logique. Lorsqu'ils pensent à un enjeu, les gens examinent les faits et les croyances qui sont basés sur des hypothèses. Ils forment une prémisse, c'est-à-dire créent un modèle mental basé sur ces hypothèses. Ils utilisent ensuite ce modèle mental comme l'entier à travers lequel ils déduisent ou infèrent des conclusions. Par exemple, il y a quelques années, beaucoup d'analystes ont examiné les projections de population et conclut que les boomers vieillissants prendraient bientôt leur retraite, ce qui créerait de nombreuses possibilités d'emploi. L'hypothèse sous-jacente était que la plupart des boomers prendraient leur retraite au début de la soixantaine. Beaucoup d'analystes n'ont pas remis en question cette hypothèse et ont été étonnés de constater que de nombreux boomers continuent de travailler. La remise en question des hypothèses peut être une source de surprise et d'incertitude dans l'analyse et la prise de décision, donc utile pour le processus de prospective. La différence entre une hypothèse et un modèle mental peut être aussi simple que « un modèle mental est celui que vous utilisez », mais ils peuvent être la même chose. Les hypothèses de l'analyse stratégique Comme dans n'importe quel autre domaine, l'analyse stratégique se fonde sur des hypothèses à chaque étape du processus. La principale hypothèse non examinée dans la plupart des analyses de politique veut que l'avenir sera comme le présent ou une extrapolation de celui-ci. Le problème est que le monde va changer au cours de la prochaine décennie dans la foulée des révolutions économiques, sociales et technologiques permanentes. Certaines des hypothèses sous-jacentes actuelles risquent d'être fausses ou de changer. Les hypothèses dans la gestion Les études montrent que les gestionnaires développent des modèles mentaux des systèmes qu'ils gèrent et se fient à ces modèles pour prendre des décisions. Ils s'en servent pour passer des films mentaux afin d'explorer, d'élaborer et de tester d'autres idées, stratégies et visions. Les hypothèses forment l'échafaudage à partir duquel les gens bâtissent leurs modèles mentaux. Là encore, des hypothèses erronées peuvent engendrer de mauvaises décisions. Les hypothèses dans la méthode d'horizon La méthode prospective d'horizon teste et, au besoin, recadre les hypothèses. Des hypothèses qui se sont avérées robustes dans une série de scénarios constituent une des meilleures façons de se préparer à un avenir incertain. La mise en évidence des hypothèses crédibles et vulnérables est une des façons les plus puissantes de communiquer les résultats du processus de prospective. La prospective peut contribuer à l'amélioration de l'élaboration de politiques et de la prise de décision en testant la robustesse des hypothèses existantes et en proposant d'en étudier de nouvelles au besoin. Une question classique au sujet des hypothèses. Quelles sont les hypothèses au sujet de l'avenir qui sont implicites dans le discours public, qui sont enfouies dans les documents stratégiques et qui façonnent le mode de pensée des analystes des politiques et des décideurs? Ce sont les opinions qui façonnent les plans et les priorités du gouvernement. Elles peuvent ou non être correctes. Elles peuvent ou non concorder avec les opinions individuelles. Voici les résultats d'un exercice sur les hypothèses que nous avons réalisées au Dîner Causerie sur les politiques à Affaires autochtones et du Nord en 2015. Nous avons ouvert l'activité avec une courte présentation sur l'avenir et une vidéo sur les perspectives d'avenir des Autochtones. Nous avons procédé en deux étapes, en formulant d'abord la question et en passant ensuite au vote pour déterminer lesquelles de ces hypothèses ont le plus de conséquences possibles en 2030. Le vote est un outil de sélection pour travailler avec un plus petit nombre d'hypothèses. Chaque participant a voté pour trois hypothèses. Quand utiliser les hypothèses? L'analyse des hypothèses intervient à deux niveaux dans la méthode d'horizon. Au début, pour recenser les perceptions de ce qui peut façonner l'enjeu à l'étude. La question habituelle est la suivante. Quelles sont certaines des hypothèses à propos de l'avenir qui sont implicites dans le discours public, enfouies dans les documents stratégiques, et façonnent la pensée des analystes de politique et des décideurs? Ce sont les opinions qui façonnent les plans et les priorités du gouvernement. Elles peuvent être ou non correctes. Elles peuvent ou non concorder avec les opinions individuelles. Les tendances que les gens considèrent comme étant importantes pour cet enjeu peuvent être incluses ici. Globalement, cet ensemble d'hypothèses sous-jacentes indique comment les gens envisagent l'avenir prévisible. Il s'agit de l'équivalent de l'avenir de référence dans d'autres méthodes prospectives, mais elle est fondée sur ce que les gens perçoivent comme étant vrai plutôt que les prévisions et les projections universitaires. Les hypothèses sont révisées à la fin du processus de prospective quand elles sont évaluées à partir de chaque scénario afin de déterminer si elles semblent crédibles, incertaines ou vulnérables. Les hypothèses sont utilisées explicitement à ces deux moments, mais il est bon de vérifier tout au long du processus s'il n'y en a pas de nouvelles qui ressortent. Comment trouver des hypothèses stratégiques? Au début du processus, nous dévoilons les hypothèses actuelles qui façonnent les pensées sur un sujet ou un enjeu. Chaque enjeu peut compter des milliers d'hypothèses actuelles. Certaines sont plus importantes que d'autres. On peut raccourcir la liste en déterminant les hypothèses utiles sur le plan stratégique. Vous voyez en dessous plusieurs approches à garder à l'esprit étant donné que nous formulons des hypothèses sur l'avenir attendu du système. Nous voulons essayer de recenser les hypothèses enfouies dans le débat public et les documents stratégiques. Nous formulons des hypothèses pour réduire l'incertitude. Faute de connaissances, il faut essayer de déterminer ce que nous supposons être les connaissances ou la réponse. Nous faisons des hypothèses pour réduire la complexité. Il faut essayer de recenser les principaux systèmes, acteurs, structures et processus, puis formuler et tester des hypothèses à propos de la continuité et du changement dans ces domaines. Nous testons les hypothèses à la fin du processus de prospective pour déterminer s'ils semblent offrir une base solide pour les politiques. Nous faisons cela en tenant compte de la validité de chaque hypothèse par rapport à une série de scénarios futurs. Le fait de tester de la sorte permet d'établir trois types d'hypothèses. Crédibles, celles qui guident d'une façon utile la planification de l'avenir. Incertaines, celles qui nécessitent plus de recherche. Ou vulnérables, celles qui devraient être reconsidérées dans la planification. Par exemple, crédibles. Sur le plan international, le pouvoir économique va passer de l'ouest à l'est. Incertaines, la science et la technologie vont nous sauver. Vulnérables, nous allons continuer à fournir des soins de santé de la même façon. Les résultats à la fin de la méthode de la prospective d'horizon. Le fait de générer une série d'hypothèses qui se sont avérées robustes dans une série de scénarios est une des meilleures façons de se préparer à un avenir incertain. La mise en évidence des hypothèses vulnérables est une des façons les plus puissantes de communiquer les résultats d'une étude prospective. Quels sont les principaux défis du travail avec des hypothèses stratégiques? Il est difficile de formuler les hypothèses que nous établissons. Elles sont tellement imbriquées qu'il nous arrive souvent de ne pas en avoir conscience. Les enjeux comme l'opinion mondiale, les valeurs, la culture et la connaissance peuvent limiter ou déformer notre capacité de voir les hypothèses stratégiques au niveau individuel et collectif. Il peut être difficile de s'entendre sur les hypothèses pertinentes à l'étude. Il arrive souvent que les hypothèses stratégiques soulèvent des questions de richesse, de pouvoir et de sexe. Il est important d'avoir le courage d'attaquer et de dévoiler les sujets tabous. À mesure que nous apprenons davantage sur un système, nous devons être ouverts à l'idée d'actualiser et de recadrer les hypothèses. En conclusion, les hypothèses occupent une place centrale dans la réflexion, l'analyse et la prise de décision. Les hypothèses non examinées sont une grande source de surprises et d'incertitudes. Le fait d'utiliser le processus de prospective pour tester la robustesse des hypothèses stratégiques dans une série d'avenir aide à élaborer des politiques et des décisions pour le monde qui émerge plutôt que celui qui disparaît. Sous-titrage ST' 501